Les vaccins contre le Covid-19 pourraient affecter le cycle menstruel. De nombreux professionnels de santé alertent sur la multiplication de troubles menstruels et invitent les autorités à lever le voile sur cette affaire. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Nous allons aborder aujourd'hui un des possibles effets secondaires liés au vaccin du Covid-19 et qui affecterait le cycle menstruel. Nous précisons bien qu'à ce jour, rien ne peut l'affirmer, mais d'effets troublants montrent une augmentation significative de perturbations sévères du cycle menstruel chez certaines femmes. D'ailleurs, une audition sénatoriale présidée par Cédric Villani s'est penchée sur les effets indésirables des vaccins liés au Covid-19. Joël Michalef, professeur de pharmacologie alerte sur le sujet lié au cycle menstruel. On l'écoute. En ce qui concerne les troubles menstruels, Les troubles menstruels, la vaccination pour les femmes en âge de procréer qui peuvent être concernées par les troubles menstruels, elle débute à partir d'avril 2021. Et dès le mois de juin, on repère effectivement qu'il y a des saignements et des saignements mensuels qui nous surprennent. Et donc, on indique effectivement au comité de suivi en juin 2021 que ces troubles-là nous préoccupent, je ne sais pas si ça nous préoccupe, mais en tout cas nous surprennent et qu'on souhaite les suivre particulièrement. On est effectivement surpris du nombre de déclarations sur ce sujet-là. On ne comprend pas très bien comment ça fonctionne parce que les tableaux sont très larges. Ça va du saignement à l'aménoré, c'est-à-dire à l'absence de règles, à des douleurs utérines très violentes. Et donc, on décide d'en faire un descriptif très précis. Donc, on a pris en septembre la totalité des observations qu'on avait reçues pour pouvoir les analyser très précisément, un par un. 4000 cas qui ont été regardés dans le blanc des yeux, un par un. Le journal Epoch Times évoque une étude réalisée sur le site mycyclestory.com auprès de plus de 6000 femmes qui révèlent des témoignages inquiétants. Le docteur James Torp, gynécologue et obstétricien et co-auteur de l'étude, explique avoir constaté beaucoup, beaucoup, beaucoup de complications chez les femmes enceintes, chez les mères et les fœtus, chez les enfants, les petits, du moment où le vaccin Covid a été administré à grande échelle. Et il ne manque pas d'ajouter mort fétale, fausse couche, mort du fœtus in utero, ce que j'ai vu au cours des deux dernières années et sans précédent. L'autre fait marquant de cette enquête concerne ce que l'on nomme le plâtre décidual. Alors derrière ce terme, un peu barbare, se cache un phénomène très peu connu de la littérature scientifique puisqu'il est rarissime. Moins de 40 cas en plus de 100 ans ont été dénombrés. Sauf que les chiffres qui vont suivre changent la donne puisqu'au cours des huit derniers mois de 2021, 292 cas ont été signalés par les 6000 répondantes qui ont participé à l'enquête. Alors ce plâtre décidual, de quoi parle-t-on au juste ? Le docteur Christian Northrup explique qu'il s'agit de la mue de tout l'intérieur de l'utérus en une seule fois. Ce phénomène s'accompagne d'ailleurs de crampes et l'utérus se contracte. Les auteurs soulignent que cette étude comporte certaines limites car elles se basent sur du déclaratif basé sur des questionnaires. Les États-Unis de leur côté se disent très préoccupés par ce lien potentiel entre troubles du cycle menstruel et vaccination contre le Covid-19. Pour tenter de comprendre de quoi ils retournent, le National Institute of Health a accordé une subvention de 1,67 million de dollars à cinq universités qui doivent plancher sur le sujet. Les résultats se veulent rassurants. Le professeur Alison Edelman, auteur de l'étude, a déclaré à l'AFP qu'ils n'ont pas trouvé de changement cliniquement significatif dans la durée du cycle menstruel associé à la vaccination de Covid-19. De son côté, l'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament a recensé à fin mars 4432 cas de troubles liés au cycle menstruel. Malgré ces conclusions, des milliers de femmes font valoir leur désir de se faire entendre. Sur Facebook, un groupe d'échange a été créé et comptait à son actif environ 21 000 membres. Mais la plateforme a pris la décision de supprimer purement et simplement ce groupe. Pour Tiffany Parrotto, fondatrice de MyCycleStory, il s'agit de censure. Madame Parrotto a d'ailleurs signalé à Epoch Times que selon elle, il semble acceptable que la voix des femmes soit complètement supprimée. Du coup, un certain nombre de femmes ont le sentiment de ne pas être écoutées. D'autres, comme Mélodie, ont bien décidé d'en parler. Pour nourrir une discussion autour de ce sujet, elle confie à Marie Claire avoir lancé sur un compte Instagram un nom « On ne peut plus clair, arrobase vaccin menstruel ». Devinez quoi ? En peu de temps, Mélanie affirme avoir reçu plus de 4000 témoignages sans avoir fait la moindre promotion. Les témoignages qui en ressortent montrent que ces femmes se sentent et se laient face aux professionnels de santé qui ne semblent pas prendre la mesure de leur situation.